Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Je suis mort de rire parce qu'en fait, je commençais à peine à le début d'une vidéo et mon téléphone il sonne. Mais toujours pareil, je connais pas. Donc ouais, ça me fait rire en fait. Donc on va regarder un peu ensemble au niveau des énergies, ce que je peux vous dire. Donc il n'y a pas de signe. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle et puis on va voir. Ah, donc là, il y a comme, on est dans une hésitation. On hésite, on hésite. C'est comme si, vous étiez, c'est soit vous qui êtes dans une hésitation, après ça peut être quelqu'un par rapport à vous. Mais il y a comme si on hésitait à dire des choses. Voilà, à dire des choses ou ça peut être aussi une hésitation sur votre voie professionnelle. Comme si on hésitait. Voilà. Il y a ce truc, on est dans une hésitation. Ça peut être sentimental. Ça peut être... Mais c'est comme si à dire des choses ou voilà, des conversations, des échanges. Il y a vraiment une grosse hésitation à choisir quelle bombe. Est-ce que tu vas à droite ? Est-ce que tu vas à gauche ? Ou est-ce que tu restes au centre ? Et c'est comme si ce n'était pas de même en quoi. Comme si c'était quelque chose qui traîne quoi. C'est quelque chose, ça date. Il y a quelque chose. J'ai l'impression que ça peut être aussi en lien avec de l'argent. Quelqu'un qui hésite à... qui hésite à demander peut-être quelque chose par rapport à une somme d'argent. Ouais. Il y a ça aussi. Alors, ça peut être que... Je ne sais pas. Qu'on vous a de l'argent. Quelqu'un qui... vous hésitez à demander. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui... qui va... qui veut vous donner de l'argent. Qui vous a, je ne sais pas, envoyé de l'argent. Vous devez avoir de l'argent. Il y a ce truc aussi par rapport à de l'argent. Bon. On parle aussi... Il y a quelqu'un, ça peut être vous. Ça peut être quelqu'un d'autre. Donc, prenez un moment comme ça, vous parlez. Toujours pareil. Il y a... On hésite aussi à vous dire certaines choses parce qu'on parle de quelqu'un qui a un caractère très indépendant ou indépendante. Quelqu'un aussi qui a sûrement énormément souffert, qui a été aussi trahi. Et il y a quelqu'un comme si... Je ne sais pas. Comme si quelqu'un attendait quelque chose aussi. Il y a une hésitation. Il y a quelqu'un qui observe, qui regarde, qui attend, qui hésite. Bon. Il y a beaucoup de ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui a peur de se prendre un coup devant par rapport à vous. Mais on parle de ça. Alors là, il y a quelqu'un actuellement pour moi qui se pose des questions. Ouais. Qui se pose des questions sur un caractère, je vous dis, quelqu'un de très indépendant ou indépendante, quelqu'un qui a subi pas mal de choses, quelqu'un aussi... Quelqu'un qui n'est pas bien, quelqu'un qui... Mais j'ai l'impression que c'est un peu des deux côtés. C'est vraiment ce truc, ouais. On se pose des questions par rapport à quelqu'un, mais la personne, elle se sent mal. Elle se sent seule, que ce soit homme, femme. On pense, soit, il y a des pensées, on pense, soit, c'est quelqu'un que vous connaissez et cette personne vous manque et vous posez des tas de questions. Il y a une forme d'indécision, ça peut être aussi quelqu'un qui est en couple, qui pense à vous, mais qui hésite parce qu'on ne sait pas comment vous, ce que vous allez dire. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Et, je ne sais pas. Il y a ce truc, ça tourne, ça vire, il y a quelqu'un qui a souffert, l'autre aussi, j'ai l'impression, il y en a un autre qui souffre. Enfin, c'est compliqué. Et, il y a ce truc, c'est lent, c'est lent, ça n'avance pas, c'est pire que la tortue. Je vois quelqu'un, j'ai l'impression que, ouais, je vois quelque chose qui va être loin en plus parce que je vous dis, il y a quelqu'un qui, je vois quelqu'un qui est sans cesse à observer, il y a quelqu'un qui est très indépendant, très indépendante et je pense même que ça va ralentir après. On va voir, oh punaise, on se complique la vie des fois. on va voir, oh punaise, oh punaise, oh punaise, bon ben là j'ai l'impression qu'il y a une situation alors écoutez je vous explique le topo c'est soit ça peut être tout à la fois il y a cette notion d'un homme ou d'une femme mais là j'ai un homme d'un homme qui peut avoir une différence d'âge ça peut être avec vous ça peut être aussi un homme qui a un enfant un enfant mais attention ça peut être même un enfant adulte donc prenez vraiment comme ça vous parle ça peut être aussi un homme qui qui face à quelqu'un de plus jeune ou de plus vieux et puis une situation aussi j'ai l'impression par rapport également à quelqu'un de plus jeune quelqu'un déjà qui qui se fait manipuler qui qui n'arrive pas à s'imposer il y a il y a comme s'il arrivait un accrochage une dispute des nouvelles concernant ça peut être une dispute donc cet homme et puis quelqu'un de jeune une dispute par rapport à quelqu'un d'origine étrangère ou quelqu'un qui est à l'étranger il y a ce truc de toute façon de nouvelles qui arrive par rapport à tout ça il y a quelqu'un qui est très fatigué de cette situation pour moi c'est cet homme il n'en peut plus voilà il est crevé il est au bout de voilà il n'en peut plus de cette situation il y a une situation conflictuelle des disputes il y a des nouvelles par rapport à ça donc voilà prenez comme ça vous parle mais vraiment il y a cet état de fatigue de 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 il y a il y a il y a quelque chose vraiment de conflictuel voyez bon et vraiment ça fatille un 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 Sous-titrage ST' 501 Il y a quelque chose aussi, c'est comme si on essayait d'avoir une relation stable avec cette personne, quelque chose d'équilibré, mais ça a l'air compliqué. J'ai l'impression que, c'est comme si il y avait un homme qui essayait d'équilibrer des discussions, des discussions entre vous et cette autre personne qui ressort jeune. De trouver un équilibre entre les deux, d'avoir quelque chose d'équilibré. Vous voyez, on parle de ça, on parle aussi que, de toute façon, j'ai l'impression qu'au niveau de votre foyer, de votre domicile, il y a quelque chose, il va y avoir un rapprochement sentimental avec quelqu'un, quelque chose d'équilibré. Dans les discussions, il y a quelque chose, il y a vraiment l'espoir, d'accord ? Par contre, j'ai l'impression qu'il y a, alors ça peut être dans votre foyer, ça peut être au foyer de cet homme, mais il y a des disputes, des disputes dans le foyer, au domicile, la famille, des choses comme ça. Pour moi, il y a des disputes, il y a des choses qui ne vont pas. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est comme si on allait essayer de trouver un équilibre entre des discussions que vous avez, vous, avec un homme, et un équilibre par rapport, ça peut être un enfant, ça peut être un neveu, ça peut être ce que vous voulez, hein ? Mais comme si on allait essayer de trouver un équilibre, vous voyez, à tout ça. Ouh, je vais dire qu'il coule. On parle vraiment de ça. Après, on parle vraiment d'espoir, hein, dans votre foyer, de trouver un équilibre avec quelqu'un. En tout cas, il y a vraiment des rapprochements qui vont se faire. Ah, d'accord, mais je vois deux hommes. Je vois deux hommes. Ouais, je vois deux hommes. Ouais, je vois deux hommes. J'ai l'impression qu'il y en a un, qu'il y en a un autre, soit qui va arriver, soit vous en connaissez deux, hein. Mais c'est en lien, euh... C'est en lien avec de la spiritualité. Ça peut être aussi en lien... Quelqu'un qui a un espoir d'arriver à se rapprocher de vous dans des discussions. Ça peut être en lien aussi avec votre travail, hein. Là, on parle de ça. Moi, je vois quelqu'un, d'ailleurs, des nouvelles. D'accord ? Il y a aussi, euh... On parle d'un espoir concernant une signature. Cet homme et vous, par rapport au foyer. Ah, au foyer, au domicile. D'accord ? Oh, punaise. Parle aussi, par rapport à cette personne-là, qui ressort jeune. D'accord ? Il y a... Je vois cette personne qui peut se montrer piquante. Ou piquant. Ça peut être aussi une fille, hein. Piquante, piquante. Il y a une sorte de... Pour moi, c'est un garçon. C'est une figure plutôt masculine que féminine. D'accord ? Caractère pas facile. D'accord ? Et... Attendez, excusez-moi, frère. Je ne sais pas. Tu me rends pas désolé. Et c'est comme s'il y avait un homme... Un homme. L'autre... Qui... Qu'allait... Par rapport à des discussions que vous avez... On parle que dans ces discussions, ces rapprochements, hein. On parle de... D'un accord qu'on va trouver. D'accord ? Il va y avoir un accord... Avec vous. On parle aussi... Quelque part, c'est comme si vous étiez un soutien pour cet homme. Et vice-versa. Bon. Il y a... Par contre, par rapport à l'autre personne, C'est comme si, pareil, Il allait falloir trouver un accord Entre, ben... Le fait qu'il y a à vous Et... Cette personne. Hein ? Voilà. On parle vraiment de ça. Concernant cette situation dans le domicile, Quelqu'un, son domicile, Une situation... Euh... Famillale, ça peut être le foyer. Il y a quelque chose qui va pas. Vous voyez, il y a... Il y a ce truc, des disputes. Ça peut être... Dans la famille, ça peut être un couple. De toute façon, pour moi, il y a un deuil. Il y a... Il y a un deuil au niveau... Un deuil. Quand je parle d'un deuil, c'est pas un décès. C'est dû à des disputes. Dans un foyer. Ça peut être la famille. Pour moi, on fait un deuil sur quelque chose. Vous voyez, bon... Il y a aussi... On va trouver, par rapport à cette situation, On va essayer de trouver un équilibre avec vous. Et ça peut être un enfant. Ça peut être un neveu, ce que vous voulez. On trouve... On trouve... Comment je pourrais dire ça ? Pardon. On trouve vraiment... Un équilibre. Vous voyez, à tout ça. Il y a quelqu'un, peut-être, de la jalousie. Bon, des choses comme ça. Pour moi, on arrive à trouver un équilibre entre les deux. Bon. OK. Il y a quelque chose aussi à régler. Il y a aussi un accord. Qui arrive. Qui va permettre d'avancer par rapport à de l'argent. Il y a quelque chose à régler. Vous voyez. Il y a une situation, un accord. Il peut y avoir des disputes, là, aussi. Des disputes, mais on trouve un accord par rapport à de l'argent. Vous voyez. Oh, punaise. Mais pour moi, malgré... Écoutez, hein. Donc, on va trouver un accord concernant une situation financière. Hein. On parle d'ailleurs que vous allez être soutenu, hein. Pendant tout ça. Mais malgré le fait que vous allez trouver un accord... Vous, vous allez tourner une page, hein, d'accord, sur certaines choses. Mais, ça ne va pas plaire, hein. Il va avoir de la jalousie. Ça ne va pas régaler tout le monde. Bon. Je préfère vous le dire. Il y en a, il n'oublie pas, hein. On parle d'une femme. C'est comme si... Alors, soit, c'est cette femme qui... Qui ne va pas apprécier le corps et beaucoup de jalousie. Ça peut être aussi que... Pardon. Ça peut être aussi que vous allez faire un deuil sur une situation, hein. Et que, bah, cette femme ne va pas apprécier... Parce que c'est vrai que je vois une signature. Quelque chose qui va être signé. J'ai l'impression que ça ne va pas plaire à une femme. Après... Moi, je vois vraiment... Il va avoir... On parle d'une fête. Donc, euh... Une fête. Donc, déjà, euh... J'ai l'impression qu'il va avoir, euh... Quelque chose. Quelqu'un qui va vouloir, euh... Une vie beaucoup plus équilibrée. Quelqu'un qui va vouloir, euh... Trouver un accord. Et ça va se faire, hein. D'accord. Dans une relation. Euh... J'ai l'impression qu'il va avoir une fête. Et, euh... Je vois quelqu'un de jeune. Bon, ça va s'arranger, hein. Mais bon. Et puis, euh... Je sais pas. J'ai l'impression aussi que... Il y a... Il y a quelqu'un... Donc, je vois... Je vois un homme. Je sais pas comment vous expliquer. Qui va trouver un accord. Dans une relation sentimentale. Il va avoir une stabilité. Un accord trouvé entre vous et la personne. Euh... J'ai l'impression aussi que... Cet homme... Va être soutenu par vous. Et il y a ça. Euh... Par de l'entourage. Par sa famille. Aussi. Parce que... J'ai l'impression que... Ces hommes-là... Euh... Donc, pour moi, ils vont être très soutenus. Parce qu'ils sont très fatigués. Donc, je vous dis... Euh... On parle de quelque chose aussi. Où on a longtemps hésité. Hein. Donc, il y a eu... Vraiment ce truc où... Hésitation, hésitation. Hein. Ça peut être une hésitation à s'engager avec quelqu'un. Parce que je pense qu'il y en a... Euh... Alors, ça peut être dans le passé. Qui ont eu des relations. Euh... Qui l'ont causé. Qui l'auront causé. Euh... Beaucoup de... De fourberies de la part de quelqu'un. Ou des gros problèmes. De santé. Quelqu'un, de toute façon. Ou alors, ça peut être même encore actuel. Mais on parle de quelque chose. Où... Qui vous... Qui vous coûte énormément de façon... Euh... Qui vous coûte ou qui vous a coûté énormément de déboires sentimentales. On parle même que c'était quelque chose. Ou que c'est quelque chose dans lequel vous êtes peut-être encore à l'heure actuelle. Et que même par rapport... Si vous y êtes encore... C'est comme si même avant de s'engager avec cette personne... Vous aviez hésité longtemps. D'accord ? Et... Vous pouvez être à l'heure actuelle... Soit... Connaître quelqu'un. Parce que je vois quelqu'un... Quelque chose... Quelqu'un qui va s'engager avec quelqu'un. Mais... C'est comme si vous hésitiez... Ou que ça faisait longtemps que vous hésitiez... A vous engager là maintenant avec quelqu'un. D'accord ? Et là... On parle comme si... Dû à des disputes dans le foyer... D'homicide... Hein ? Donc ça peut être que vous êtes encore avec quelqu'un. Après ça peut être avec un ex. Une ex aussi. Que tellement que vous êtes écœuré. Quelqu'un qui vous harcèle. Mais... C'est comme si dû à... De toute façon à des disputes... Hein ? Vous... Vous alliez faire déjà un deuil sur ça. Hein ? Et un deuil sur une hésitation. Et avancer. Avec quelqu'un d'autre. Bon. Moi je vous dis ce qu'on me dit. Ouais. On parle de quelque chose d'effet positif. Sur quelque chose ou... Hésitation. D'accord ? Il y a un souci aussi de santé. On ne parle pas de quelque chose de grave. C'est beaucoup des ruses. Un état moral. Quelque chose qui... Pouf ! Vous voyez ? Pouf ! J'en ai plein les fafouilles. Hein ? Et... Comme si vous alliez arriver à faire un choix. Hein ? D'accord ? Je vois quelqu'un de toute façon... Qu'en peut plus. Hein ? Qu'en a marre. Des ruses. Des coups de... 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 De vipère. De... 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 ou d'un rat ou ce que vous voulez d'accord donc pour moi il y a du changement il y a du changement par rapport à toutes ces hésitations d'accord il y a des ruses, des machins on en a plein les faffouilles donc à l'heure donné qu'on en a plein les faffouilles on va avancer pour moi il y a des tas aussi comme peut-être si on ne vous sentait pas soutenus des marches de mètre 5 chez vous moi je vois vraiment on sort de cette hésitation je vois des projets d'accord pour moi il y a une relation où on va faire un choix on parle vraiment d'un effet surprise dû aussi par rapport à la tête, la santé les machins, les bidules donc pour moi on parle de changement il y a une sorte de cette hésitation d'accord dans votre coeur sentimentalement et tout moi je vois je vois un changement de domicile d'accord peut-être un lieu près de la campagne ou une location en campagne vous allez signer quelque chose un changement il y a un déménagement avec quelqu'un il y a une fête aussi il y a un cadeau ouais il y a un cadeau il y a une fête ouais je vois un accord avec un homme dans des discussions il y a un cadeau aussi qui arrive je me dirais il y a un cadeau il y a un cadeau vraiment pour des femmes un cadeau c'est comme si on parle de déplacement je sais pas de déplacement un cadeau un voyage on fait un deuil on fait un deuil sur des choses au niveau du domicile un deuil sur une hésitation on parle aussi que ces femmes là quand elles vont recevoir le cadeau par rapport je sais pas un cadeau elles vont se poser des questions par rapport à un déplacement un voyage on parle que on va s'interroger par rapport au cadeau vous voyez tout ça on va penser à quelqu'un on va penser au cadeau qu'on va recevoir d'accord vous allez penser à quelqu'un peut-être quelqu'un que vous avez déjà vu un déplacement une rencontre d'accord vous allez vous poser des questions par rapport à ce cadeau parce qu'on parle aussi que vous allez vous poser des questions sur vous sur le cadeau que vous allez recevoir sur la proposition tout ça vous allez penser à la personne vous allez vous poser beaucoup de questions c'est comme si vous alliez vous poser des questions je vous dis par rapport à ce cadeau vous allez vouloir de toute façon garder votre indépendance ouais je sais pas c'est comme si c'est comme si vous alliez faire un bug je sais pas comment vous expliquer ouais c'est étrange comme si vous alliez faire un bug ouais peut-être vous avez tombé de votre chaise donc là on parle d'une autre femme qui est en dessous en dessous de vous en fait il y en a une qui a les cheveux foncés et une qui a les cheveux clairs donc on parle de discussion j'ai l'impression que cet homme parle avec les deux vous et l'autre mais il y en a une qui cause vraiment des gros soucis alors après ça peut être inversement mais voilà il y en a une des deux il y a de l'amour mais l'autre personne c'est un cauchemar c'est des ruses c'est voilà et pour moi avec un des deux ou une des deux qui laisse tomber c'est un cauchemar moi franchement je tombe sur quelqu'un comme ça je pars en courant va trouver un accord pour se dégager de cette situation c'est un cauchemar donc par rapport au foyer par rapport à votre vie sentimentale où il y a eu hésitation mais quelque chose où on veut on veut on veut on veut quand même quelqu'un bon même si on hésite on veut même vous dites non non vous voulez vous allez réaliser quelque chose dans une relation bon l'autre personne je vous dis c'est un cauchemar ben il ou elle va s'accrocher il ou elle va s'accrocher il va se réaliser il va demander beaucoup d'argent je vous le dis il va demander de l'argent à quelqu'un d'accord ok cet homme là il y en a un autre ça va être un ami à vous ou à quelqu'un j'ai un ami attention vous allez avoir des nouvelles j'ai l'impression qu'il a des ennuis de santé ça peut être aussi moral comme ça peut être une dépression des machins il y a une truc par rapport à des trahisons donc ça peut être lui attention il peut vous faire quelque chose comme il a pu subir aussi des trahisons dans sa vie ah bon d'amis des choses comme ça prenez vraiment comme ça vous parle mais bon vous allez être en bug parce qu'il y a des changements de domicile pour vous ça va un peu bloquer parce qu'il y aura des papiers à faire mais ça va aller oui vous allez avoir beaucoup beaucoup de démarches même par rapport à votre travail parce que vous allez pour moi j'aurai des déménagements par rapport alors vous je vous vois vous m'accord dans une relation tatati tatata par contre avec l'autre personne que je vous dis c'est une horreur pour quelqu'un ils ont ou ils se séparent pour moi parce qu'il y a il y a eu quelque chose ou alors il y a encore quelque chose mais je les vois se séparer dû à des déboires pour un homme et une femme d'accord ils vont trouver un accord de toute façon pour une séparation ok 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 l'autre il pense à vous il y en a une autre il pense à vous je vous le dis vous allez avoir des nouvelles d'accord il pense à vous l'autre il pense à vous 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 allez un peu buguer lors de ces changements de domicile tout ça parce que je pense que vous allez prendre le recul vous allez faire un bug quand on va vous le proposer parce que je pense qu'on a abusé déjà de vous par le passé sur sur du sentimental et bon ça va aller mieux mais ça va prendre un peu de temps mais vous allez vous engager mais il va sonner doucement doucement pas trop vite donc vous il y a vraiment de toute façon une opportunité de trouver un accord de faire la paix de faire la paix sur des choses de votre passé d'ailleurs par rapport à cette personne qui est horrible pour moi qui est ou encore avec cette personne ou sur le point de se séparer l'autre personne aussi en souffrance si vous voulez ensemble vous allez avoir la chance et l'opportunité d'accord de faire la paix sur des blessures ok il y a vraiment un départ sentimental avec quelqu'un vraiment voilà ça va aller super pour vous voilà il y a un déménagement il y a vraiment le soleil qui arrive dans votre vie soleil soleil c'est super mais bon vous allez prendre le temps je pense parce que je pense que vous en avez subi vous avez déjà déménagé on vous a déjà pris pour un imbécile ou une imbécile alors vous allez vous allez prendre quand même le temps mais vous allez le faire il y a vraiment la rencontre ou la personne elle est là où elle arrive mais c'est soleil soleil love 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 les coupettes le déménagement le petit contrat qu'on signe ah oui ouais ah oui oui donc voilà donc je vous fais de gros bibis je vous dis à bientôt bye bye au revoir Sous-titrage ST' 501